Alors qu'il s'apprêtait à plonger lors de l'inauguration du centre aquatique de Saint-Denis, le plongeur de haut niveau Alexis Gendar a chuté. Il y a mon genou en fait qui lâche et il y a tout le reste de mon corps qui est en panique. Genre, qu'est-ce qui se passe ? En fait, au moment de tomber, j'ai senti que je ne tombais qu'une fois sur le dos, une fois sur la tranche et après je suis tombé dans l'eau. Je ne pouvais pas y échapper. C'était le pire moment pour que ça m'arrive devant le président. Mais qui fait ça ? C'est ce qui s'appelle un fail. J'ai glissé, chef ! Un beau fail devant le président de la République. Bonjour Louis Roulet. Bonjour. Avec six amis à vous, Jérémy, Alexandre et quatre Antoines, ce qui est un petit peu problématique cette surreprésentation d'Antoine. L'originalité des parents débordante. Vous avez créé la Fédération Française de la Louse, un petit blog devenu un énorme compte Twitter, devenu un média qui se délecte des plus gros échecs, des plus grosses gamelles, des actes manqués dans le monde du sport. C'est quoi pour vous six, ou peut-être que vous en avez un à vous particulier, l'échec sportif fondateur à la base de la création de votre collectif ? Fondateur, c'est difficile d'en citer un seul. Je pense que c'est un terreau culturel qui a mûri depuis longtemps, chez nos grands-parents, chez nos parents. Depuis qu'on est petit, on entend parler de Poulidor, on entend parler de Cévis 82. Les plus âgés de la clique vous diront que leurs parents leur parlaient plus de Cévis 82 que de la victoire à l'Euro 84. C'est plus un mélange bien français. Cévis 82, c'est une défaite contre l'Allemagne, une défaite injuste, une défaite terrible. Voilà, exactement. Les histoires d'échec, vous les trouvez plus émouvantes que les grandes victoires en sport ? Oui, je pense que plus émouvante, ça dépend sur quel spectre de l'émotion on parle, mais je pense qu'il y a toujours plus de choses à dire dans la défaite, ça c'est sûr. La victoire, c'est bon, on est les meilleurs du monde, Cocorico, on met des étoiles partout et il n'y a pas vraiment de suite. La défaite, on va en parler, on va la ressasser, il va y avoir des compléments d'enquête, des reportages a posteriori pour analyser si l'arbitre avait pris la bonne décision. Voilà, ça va nourrir le narratif. C'est le ressassement qui vous plaît. Voilà, ça ressasse et ça se transmet de génération en génération et c'est ça qu'on aime bien. Et est-ce que la défaite, vous parliez d'un terreau culturel, elle n'est pas aussi plus fédératrice pour nous les Français ? Je ne sais pas si elle est plus fédératrice. Après, en tout cas, comme je disais, elle a cet art de faire parler longtemps. Nous, on voit encore, ça m'avait frappé il y a quelques années, on avait rediffusé le match France-Bulgarie de 1993 sur la chaîne L'Équipe et ça me paraissait fou qu'on rediffuse une des plus grandes humiliations du sport français 30 ans après. Je ne crois pas qu'on ait fait ça avec les victoires. Le cycliste Audrey Cordon-Ragot qui déclare en 2023, après une performance décevante, ça fait un peu Fédération Française de la Louse, où Alexis Gendar, on a entendu tout à l'heure, qui a fait une vidéo avec vous après son plongeon raté devant le Président de la République, une vidéo hilarante. C'est la consécration pour vous d'être validé par les sportifs eux-mêmes ? Ils ont toujours eu autant d'érisions que ça ? Oui, la consécration, moi je n'ai pas le droit à titre professionnel d'utiliser ce terme. Non, je rigole. Oui, bien sûr, c'est presque antinomique, vous n'êtes pas bien. Non, c'est sûr que nous on dit souvent, ce qu'on trouve encore mieux, en tout cas que de rire des sportifs, c'est de rire avec les sportifs. Et c'est sûr que typiquement la vidéo qu'on s'est amusé à faire avec Alexis, c'est exactement l'aboutissement de ce qu'on a envie de faire, c'est de dédramatiser, de montrer aussi qu'il y a des humains derrière ces figures sportives qui ratent. Et ça, on ne le ressent pas toujours. Donc nous, on va dire, oui, c'est un peu une forme d'aboutissement. Allez, il a rendu d'ailleurs cette vidéo, on a vraiment beaucoup ri en la regardant. Il est très bon acteur, je pense que s'il se remet à trop glisser, il a un avenir dans le actif. Là-dedans aussi, il pourra loser s'il a envie, il a une belle carrière devant lui. On avait des très belles looses en 1976 avec Saint-Etienne en foot, qui perd la finale de la Ligue des champions de l'époque, mais qui défile quand même sur les champs, où le France-Allemagne 82 perd du haut tir au but. On avait une belle équipe de la loose. Est-ce que finalement, gagner deux Coupes du Monde, ça ne vient pas tout gâcher ? Alors, oui et non, on pourrait le voir. En fait, il y a toujours une façon de rebondir sur nos pattes, c'est ça qui est pas mal. Je pense que, oui, bien sûr, les grandes défaites, ça gâche. On peut dire que ça gâche, mais d'un autre côté, ça rend, j'ai envie de dire, les défaites suivantes encore plus savoureuses. Là, typiquement, vous essayez de narguer mon voisin belge tout à l'heure en parlant de la Coupe du Monde 2018, où on les bat en demi-finale. Je pense que les Belges ont bien du rire quand on a perdu contre la Suisse à l'Euro, après avoir fait des simulations Just Dance pendant 15 minutes, après avoir pensé gagner. Donc voilà, c'est cyclique. Il faut des grandes victoires aussi pour générer des attentes. Pour que les défaites soient encore plus belles. Comme ce fameux match PSG-Barcelone, où le PSG gagne à l'aller, et puis au retour, ils se font humilier. S'il n'y avait pas eu de victoire au début, les défaites auraient été moins belles. Exactement. On nous pose souvent la question, mais est-ce que ça pourrait marcher ailleurs qu'en France ? Et c'est assez dur de répondre, mais en tout cas, notre conviction, c'est que c'est quand même très bien, ça marche très bien en France, parce qu'il y a des sports où on domine, il y a des disciplines où on est les meilleurs depuis des décennies, et à l'inverse, il y en a d'autres où on n'est pas bon du tout. Ou alors, on a beaucoup de mal, je pense, au tennis, je pense au cyclisme avec le Tour de France. Et donc, en fait, on est habitué à gagner dans certains sports, et dans d'autres, on transfère ses attentes, alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans le game. On n'est pas au niveau. Voilà, ça génère un terreau très fertile pour la FFL. Laurent de Suterre, ça vous plaît, cette histoire de fédération française de la louse ? J'adore, j'adore, j'adore. Et je trouve qu'il faudrait spécialiser un peu l'affaire, parce que je pense qu'on peut faire la distinction entre la louse de type gamelle et la louse de type défaite. On l'a déjà fait, on l'a théorisé même dans un livre. Voilà, excellent, je dois le lire. Il y en a plein, il y a la déculottée, il y a la fracture mentale, il y en a de plus. La fracture mentale, un exemple de louse de fracture mentale ? Fracture mentale, il y a Thierry Champion qui prend 3x6-0 contre Sergi Bruguera à Roland-Garros 93, et Bruguera qui essaye même de lui donner des points par pitié à la fin du match, et qui arrive, malgré ça, il n'arrive pas à gagner un seul jeu de tout le match. On va dire que c'est un bon exemple. Et est-ce que ce n'est pas une philosophie de rageux que ceux qui n'arrivent pas à réussir déploient pour se rassurer ? Vous, vous étiez nul, par exemple, en cours d'EPS, Louis ? Je n'étais pas le plus nul en cours d'EPS, parce que je faisais du foot. Par contre, au foot, c'est vrai que ma carrière a suivi une trajectoire très FFL, parce que j'étais d'abord l'attaquant que le coach utilisait pour montrer ce qu'il fallait faire aux autres, puis après, je suis passé arrière-gauche, puis après, remplaçant, puis après, j'étais plus titulaire, donc j'ai commencé à faire du tennis. Non, mais c'est vrai que c'est facile de nous percevoir comme des rageux. Vous me demandiez d'ailleurs tout à l'heure si tous les sportifs adhéraient. Aujourd'hui, la grosse majorité, oui. Au début, c'est vrai qu'on n'était pas identifiés, et les sportifs pouvaient se dire, mais c'est qui ces guignols sur leur canapé qui nous vannent alors qu'on passe notre temps à s'entraîner, à se buter pour être les meilleurs possibles ? Donc oui, ça peut être perçu comme ça, mais la vérité, c'est que nous, on est juste des énormes fans de sport, vous parliez d'Alexis Gendard tout à l'heure, quand on est allé à l'INSEP pour tourner la petite vidéo avec lui, moi j'étais en extase devant les plongeurs, devant ses potes qui s'entraînaient, aller voir sauter, faire des triples frontflips, je ne sais pas quoi. En petit slip de bain quand même, on ne va pas se mentir. Oui, en plus, ça fout des complexes parce qu'ils sont quand même solides. Non, non, mais c'est ça, on adore le sport, je pense que ceux qui nous suivent le savent, donc rageux, oui, mais avec dans ce cas beaucoup d'admiration. C'est quoi le panthéon de la Fédération Française de la Louse ? Les moments de louserie dont l'histoire du sport ne se relèvera jamais, tellement ils étaient beaux, tellement c'était tout ce que vous rêviez. Je pense que ceux qui sont les plus marquants, si on devait faire un panthéon, c'est ceux qui ont influencé la culture populaire. Et forcément, on va penser à Poulidor, Raymond Poulidor qui n'a jamais porté le maillot jaune, alors que c'était un des meilleurs cyclistes de sa génération. Et le fait que son nom soit encore utilisé comme une expression 60 ans plus tard, pour moi, on peut le qualifier de panthéon, parce que maintenant, dès qu'il y a un second dans un sport, on parle d'un Poulidor. Après, je pense qu'il y en a pour tous les sports, en fait, c'est difficile de dire, si vous êtes fan de tennis, la Coupe Davis 2002, c'est peut-être votre trauma à vous. Moi, c'était ma première larme devant un match de foot, c'était 2006 avec le coup de boule. Donc, on a chacun nos repères, au final. Chaque génération, on dira, ah oui, non, mais celle-là, c'était plus traumatisant. Et j'avais entendu une phrase assez sympa d'un de mes oncles après la défaite en 2022 contre l'Argentine. Il avait dit, ah bah, ça, c'est votre Sevi 82. C'était, voilà, chaque génération a un peu le sien, quoi. C'est propre. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au PSG en face de Barcelone ce soir ? Donc, on peut rappeler qu'il y a eu un double match assez mythique. Je ne sais plus quoi. Je ne sais même pas si il y a besoin de le rappeler. Ici, il y a des gens qui ne regardent pas le foot. C'est vraiment le PSG qui est très content d'avoir gagné le premier match et qui se fait vraiment démonter au second. Qu'est-ce qu'on leur souhaite pour ce soir ? Une belle lose ? Je n'ai pas envie de me mettre tous les amateurs du PSG à dos. Mais en vrai, nous, le plus drôle, c'est quand même quand ça va le plus loin. Et on en parlait encore tout à l'heure. À chaque fois, on nous dit, ah, vous avez envie que la France sorte en face de poule, etc. On dit, bah non, parce que s'il n'y a plus d'espoir dès la face de poule, ce n'est pas drôle. C'est sûr que plus ça va loin, plus la chute est belle. En gros, on leur souhaite le PSG de perdre, mais de dire après, décevoir est un plaisir. Une belle défaite au panache, en final, avec un Français qui marre contre eux. Ah bah non, ça, ils l'ont déjà fait. Pour reprendre ce que disait Laurent de Suter et finir là-dessus, tout à l'heure, il disait, la déception, c'est ce qui nous permet de mesurer l'écart entre notre vie réelle et les attentes qu'on en avait. Donc là, ce que vous me dites, c'est plus l'écart grandit, plus l'écart, puisque plus on va espérer gagner, plus la défaite est extraordinaire. On le dit souvent, et c'est notre citation favorite, il n'y a rien de pire que l'espoir. Voilà, on termine là-dessus. Merci. Louis Roulet, on vous retrouve avec tous vos copains sur Instagram, sur Twitter, sur votre site fflouze.com et puis on peut aussi vous écouter à tour de rôle dans la chronique de la Louze. C'est à 7h25 chaque mardi sur la radio MOUVE.